Ça y est, c'est officiellement le début de la campagne électorale pour les législatives, mais eux, les médias de milliardaires, ils n'ont pas attendu le top départ pour commencer à faire campagne pour leurs candidats, et c'est ce qu'on va analyser ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ActuRéfractaire, votre quotidienne d'actualité alternative totalement indépendante. On va donc parler aujourd'hui du traitement médiatique des législatives depuis l'annonce de la dissolution d'Emmanuel Macron. Alors déjà, on a gardé les bonnes vieilles habitudes. Emmanuel Macron utilise les moyens de la présidence de la République pour lancer sa campagne. C'est lui qui va faire son intervention télévisée dès le 12 juin, seulement trois jours après avoir annoncé lui-même la dissolution. Et clairement, même si plus personne ne croit à ce qu'il raconte, ce discours, il était programmatique. Il y avait des axes de travail gouvernementaux et une mise à l'index des oppositions comme étant les extrêmes. Évidemment, de nombreux médias ont diffusé cette conférence, ce qui ne serait pas le cas pour les autres forces politiques. Là encore, le parti présidentiel part avec quelques longueurs d'avance dans l'audiovisuel. Et de toute façon, les éléments de langage macroniste sont repris massivement par de nombreux commentateurs, comme le fait de considérer toutes les oppositions comme étant des extrêmes. Et après, c'est repris en conférence de presse, cette fois par Kylian Mbappé, voilà. Voilà. Et dire que j'allais acheter ton maillot du Real de Madrid, Kylian. Mais il y a un extrême médiatique qui semble un peu plus extrême que l'autre, quand même. Parlons donc du nouveau Front Populaire. Cette alliance qui regroupe alors la France Insoumise, le Parti Socialiste, Hollande compris, le Parti Communiste, les Écologistes, le NPA et même le soutien de syndicats majeurs comme la CGT. Et bien, celle-ci, vous l'aurez remarqué, elle n'a pas forcément très bonne presse. Et les médias et les journalistes, ils veulent à fond, à fond diviser cette alliance. On a pu le voir notamment avec Nathalie Saint-Cricq, la directrice des services politiques de France 2, qui montre son papier en pleine émission avec marqué « Jean-Luc Mélenchon, un problème ». Et ça, histoire vraiment d'aborder encore une fois le cas Mélenchon pour cliver sans parler du fond. Voilà, c'est ça le rôle des journalistes maintenant. En réalité, l'ambiance, elle est un peu la même partout. Rutelle-Crieff, là, que vous connaissez tous, elle, elle a dénoncé l'alliance dès qu'elle a été annoncée, tu vois. Et Cyril Hanouna, il a dénoncé l'alliance avant même qu'elle soit actée. De toute façon, les télévisions d'État ou de milliardaires, ça fait belle lurette qu'ils font campagne pour leurs propres candidats. C'est pas nouveau. Ce qui est un peu plus nouveau, c'est plutôt, tu sais, les diffamations qui sont faites contre la France Insoumise, surtout depuis les attentats du 7 octobre et depuis que la France Insoumise a pris position là-dessus, tu vois. Parce qu'eux, ils ont été quasiment les seuls, dès le début, à qualifier les actions de l'État israélien à Gaza comme des crimes de guerre internationaux. À l'inverse, Cyril Hanouna a été signalé à l'ARCOM une fois de plus pour avoir enfreint les règles de la concession de sa chaîne en appelant directement Jordan Bardella pour aider à l'alliance entre le Rassemblement National et reconquête le parti d'Éric Zemmour. Et en récompense de sa servilité, son patron Vincent Bolloré lui a offert une quotidienne sur Europe 1 pendant toute la durée des législatives. De son côté, Pascal Praud, aussi salarié de Vincent Bolloré, a lui œuvré pour un rapprochement entre le Rassemblement National et les Républicains. Vous n'avez qu'à regarder cette séquence qui a été sélectionnée par le site Arrêt sur Images. La majorité souhaite une alliance avec le Rassemblement National, non qu'il soit aligné sur les propositions de Jordan Bardella, mais parce qu'il existe des passerelles entre les Républicains et le Rassemblement National. Ça pourrait s'appeler le programme commun de la droite. Hier, les chefs à plumes des Républicains et notamment plusieurs faussoyeurs de la droite française qui portent son cercueil depuis tant d'années, ont récusé cet accord au nom de la morale. Ainsi, Mme Pécresse, moins de 5%, à la dernière élection présidentielle, a écrit « Vendre son âme, voilà ce que j'ai toujours refusé ». Elle préfère vendre ses électeurs, sans doute. J'ai aussi entendu Jean-François Copé. On a d'ailleurs appris que Pascal Praud a été l'un des premiers au courant de la dissolution de l'Assemblée Nationale, puisque le 9 juin, en début d'après-midi, il a été appelé par Emmanuel Macron directement. Bref, Vincent Bolloré utilise ses médias pour faire de la politique et il prend position notamment dans les divisions à l'intérieur des Républicains en soutenant largement ceux qui veulent une alliance avec le Rassemblement National. Tu sais, c'est comme dans le feuilleton avec Eric Ciotti qui est barricadé dans son bureau, viré de son parti, mais toujours président de celui-ci. Et toute cette séquence, elle est assez ridicule. On peut en rire, évidemment, mais elle est assez ridicule. Et surtout, les médias traitent ça comme si c'était une série Netflix, en vrai, quoi. Une série dans laquelle les acteurs jouent leurs petits numéros, quoi. On a donc des insultes concernant les opposants politiques, mais tout le reste, il s'est juste traité comme si c'était anecdotique, comme si c'était un spectacle, tu vois. Et ça, alors que la colère gronde et que les porte-monnaies et les ventes sont de plus en plus vides. Le monde de l'audiovisuel continue malgré tout, malgré ça, à commenter les scissions et les coalitions comme une course de chevaux, comme s'il n'y avait aucun enjeu. En oubliant les idées et les programmes, et en mettant en avant les personnes et leur état d'esprit, en faisant souvent oublier leur passé. Et en continuant à masquer les autres actualités, comme les massacres à Gaza et les tensions internationales. Donc, il ne faut pas trop demander à des journaleux non plus. Après cette analyse médiatique, on va juste faire une petite mise à jour de l'actualité de la campagne. On va en parler de moins en moins de cette campagne, parce que tout ça, ça commence à se tasser, tu vois. C'est juste des tracs qui sont distribués en ce moment-là. Il y a une soixantaine de candidats Les Républicains qui font alliance avec le Rassemblement National. Maintenant, on sait. Les macronistes, eux, ils ont trouvé une soixantaine de candidats Les Républicains et Parti Socialiste qui sont compatibles avec leur politique. Quant au drama qu'il y a eu, tu sais, avec les purges de LFI, entre guillemets, avec les Garrido, les Ruffins, les candidatures dissidentes et compagnie, on en parlera demain sur la chaîne Le Canard et Factaire. Allez, quittons la campagne pour Le Monde, le journal Le Monde qui a fait une enquête intéressante que je vous raconte. En 2020, la Macronie était belle, elle était jeune, et elle se dit, tiens, on va imposer du plastique 100% recyclable partout dans le pays. Et ils ont fait une grande annonce, l'interdiction du polystère dans la vente de yaourt et de viande. Bon, évidemment, les lobbies industriels, ils trouvent un petit accord malgré tout, tu vois, en disant, on peut continuer à vendre du polystère, mais par contre, par contre, promis, on va créer une filiale de recyclage avant 2025. Et donc, en 2021, t'as un rapport des lobbies agro-industriels qui est envoyé au gouvernement et qui annonce que tout est planifié et qu'il y aura bien de grandes usines de recyclage en France avec des grands noms comme Michelin et Total qui seraient derrière tout ça. Sauf qu'en réalité, c'est du blabla. Ah, il n'y a pas de sources, il n'y a pas d'études, rien que des promesses. Les macronistes vont quand même filer 300 millions d'euros au lobby pour bâtir ces centres de recyclage chimique inédits en France. Et au final, tu le devines, aucune de ces usines n'a été mis en place et le polystère est toujours largement distribué par l'agro-industrie partout dans les supermarchés. Le gouvernement, lui, il propose quoi ? De décaler à 2030 l'interdiction du plastique. Bref, ça fait 5 ans et 300 millions d'euros gâchés pour rien, ce qui est un très beau symbole de la macron. Et on finit rapidement avec un point sur la Palestine. L'un des dirigeants du Hamas a annoncé qu'il n'avait aucune idée du nombre d'otages encore en vie. Et ça, 8 mois après leur capture. Il y aurait aujourd'hui moins de 40 otages vivants. Et l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, elle s'alarme sur la crise sanitaire qu'il y a dans la bande de Gaza, mais de manière un peu plus inédite, en Cisjordanie aussi, puisque tu as énormément de violences là-bas organisées par l'armée israélienne et les colons, et aussi des attaques d'hôpitaux et de cliniques. Pour rappel, l'armée israélienne et les colons en Cisjordanie occupés ont assassiné 500 Palestiniens depuis le 7 octobre. C'est là-dessus qu'on termine cette quotidienne. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines informations, à partager si la vidéo vous plaît, et à nous faire un don régulier si vous voulez nous soutenir et qu'on puisse continuer ce travail en totale indépendance. Force à vous et à demain pour votre prochaine Actu Refractaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada